Cet homme n'est pas en train de se faire attaquer par un lion, c'est juste son quotidien. Au contact des fauves, il devient l'un des leurs. Voici l'histoire extraordinaire de Kevin Richardson, l'homme qui murmurait à l'oreille des lions. Nous sommes à quelques kilomètres de Johannesburg, en Afrique du Sud. Dans cette réserve de 700 hectares, Kevin Richardson risque chaque jour sa vie pour protéger l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique, le lion. Il y a 12 ans, ce physiothérapeute de 34 ans a préféré abandonner une carrière fleurissante pour devenir bénévole et se consacrer à cet animal en voie de disparition. Kevin n'est pas un soigneur comme les autres. Au contact des lions, il devient l'un des leurs. Il faut dire qu'il ne passe pas une minute loin de ces lions. Il joue avec eux. Les calines Et accessoirement, les nourris. Le secret de cette complicité, Kevin les a presque tous vus naître. Je crois que c'est le fait de passer du temps avec eux depuis qu'ils sont tout petits. C'est comme être un bon père. Si vous passez beaucoup de temps avec vos enfants, quand ils grandiront, ils auront une relation fantastique avec vous. Cette osmose va bien au-delà d'un simple rapport affectif. Pour preuve, cette lionne qui vient de donner naissance à 4 lionceaux. Kevin s'aventure dans la cage prudemment. Il sait que la lionne protège ses petits et peut se montrer agressif. Elle le laisse approcher et plus surprenante encore, elle le laisse toucher ses petits. Un moment rare, une relation privilégiée. Ma relation avec les animaux n'est pas basée sur la peur. Je mise tout sur l'amour et le respect. Ces animaux me font confiance et je sais que ça peut paraître complètement fou, mais moi aussi, j'ai entièrement confiance en eux. Leur confiance est sans borne. Kevin peut tout demander à ses lions. Ce jour-là, le soigneur décide de se baigner dans un étang. Une lionne l'a accompagné jusqu'à la rive. Il l'appelle pour qu'elle le rejoigne. Mais les lions détestent l'eau. Malgré cela, le fauve entre dans l'eau sans hésiter. Ce comportement est exceptionnel chez un lion. La confiance qu'il porte à son soigneur lui a fait oublier sa phobie de l'eau. En Afrique du Sud, Kevin est unanimement reconnu et surnommé l'homme qui murmurait à l'oreille des lions. Il profite pleinement de moments de tendresse avec eux, mais il n'oublie jamais que les fauves restent des carnivores imprévisibles. Ne le mords pas, tu vas l'énerver. Voilà, c'est ce que j'appelle une belle et grande famille.